Les musulmans c'est vaste, quand on dit musulmans c'est vaste, chaque musulman a sa vision personnelle. On peut dire que l'islam c'est ça, chaque pays a sa vision, les choses. Mais l'islam c'est l'islam du prophète Salaam, la religion de la paix et de l'amour entre les musulmans, l'entraide, le respect du voisin, toutes les qualités de ce que l'islam enseigne, la sénérité, la sérénité, aider son prochain, toute la religion de l'islam c'est ça l'islam, il n'y a aucune violence dans l'islam. C'est le moment de violence qu'il y a eu au temps du prophète, c'était pour se défendre, mais l'islam il n'y a pas aucune contrainte, comme Allah dit dans le Coran, aucune contrainte en religion, dans la religion de l'islam. Alors là nous naisse le choix. Mais ce choix là, il faut le choisir bien, parce que ce qui compte c'est la finalité. On sait très bien que la finalité, malheureusement la première étape c'est la tombe. Entre musulmans, chaque musulman doit être conscient de ça, que la première étape c'est la tombe et on va rendre compte des comptes. Et chaque musulman doit être conscient de ça, que chaque musulman est individuellement chez chacun pour soi, dans ce sens-là que chaque âme est seule, chaque âme doit travailler pour l'au-delà. Il doit remercier Allah de l'avoir créé, d'avoir donné ses bienfaits. Combien Allah nous a donné ses bienfaits ? Et chaque jour qu'on se lève, on doit remercier 300 et quelques membres de notre corps, on doit le remercier. Et donc l'islam, c'est vaste l'islam. Mais avant tout, c'est de remercier Allah. Et comment on remercie Allah ? C'est de faire la pratique de la religion, c'est de faire les cinq prières. Et de faire des invocations pour le remercier, c'est ça l'important. Et de travailler pour l'au-delà. Chaque âme est seule dans la tombe et on va rendre des comptes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !